Vous aimez les grosses infos, vous allez être servi. Allez les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve comme chaque jour pour le condensé quotidien des news qu'il ne fallait pas manquer. Oui, aussi connu sous le nom de récap ciné-série. Nous parlerons de Marvel TV qui a fait des tas d'annonces, dont certaines très étonnantes, d'un étrange casting pour un futur perso Marvel, mais aussi du concurrent français à Netflix car oui, il arrive, de sans un bruit d'eux, d'une suite à Aladdin, de box office, etc, etc. Ne perdons pas plus de temps, le planning est déjà bien trop cool, c'est parti ! Est-ce qu'une suite au remake d'Aladdin et dans les cartons, il se pourrait bien ? Bon là on parle pas d'une rumeur, mais bien d'une annonce faite par l'un des producteurs du film. Dan Lin explique à comicbook.com que des discussions sont en cours pour voir si un Aladdin 2 verra le jour. A savoir qu'on est au stade de la discussion, Disney n'a encore rien lancé niveau production de ce dernier, qui pourrait donc ne jamais voir le jour. En revanche, étant donné qu'il existe une suite version dessin animé et que le film live a plutôt bien marché au cinéma, sûrement bien plus que prévu d'ailleurs, c'est fort probable. Je vois mal Disney ne pas tenter de réitérer le succès. Même Maléfique a eu le droit à un second opus, alors que son box office est genre bien moins élevé. Je vous laisse me dire en commentaire si vous seriez chaud pour une suite à Aladdin. Moi perso oui, mais limite renommez-le Jasmine, elle défonce carrément plus. En parlant box office justement, Disney vient de passer un cap majeur. Bon déjà le roi lion a fait plus d'entrées en France qu'Avengers Endgame, mais ça à la limite c'est pas nouveau. Le roi lion est surtout devenu aujourd'hui le plus gros succès de Walt Disney Studios, dans le cas évidemment où on met de côté les Marvel, Star Wars et les propriétés de la Fox. Jusqu'à présent, La Belle et la Bête, suivi de La Reine des Neiges, gardez le titre. Actuellement, le film est à 1 milliard 337 millions de dollars, et il devrait sous peu dépasser Harry Potter 7 partie 2, dernier film de Warner Bros dans le top 11. Je vous propose maintenant de passer à quelques actus en vrac, pour ensuite revenir sur du plus gros. Andy Mucetti et Barbara Mucetti, le duo derrière les deux films ça, adapté donc des livres de Stephen King, bosseront ensuite sur une autre adaptation du géant de l'horreur. Ils produiront une version ciné de Chantier, roman sorti en 1981, qui avait été écrit à l'époque sous le pseudo de Richard Bachman. Mais c'est bien Stephen King. On y suit l'histoire d'un homme qui perd lentement la raison après la construction d'une grande roue. Il devrait être réalisé par Pablo Trapero, et le tournage pourrait débuter début 2020. En parlant de film d'horreur, James Wan, qui n'arrête pas, va produire un nouveau film intitulé The Troop, réalisé par L. Katz, à qui l'on doit Chip Frills. Noah Gardner et Aidan Fitzgerald, qui écrivent en ce moment même La Fosse, le spin-off d'Akoman, se chargeront d'adapter ce roman. The Troop suit un groupe d'ados pendant un camping en forêt, qui doivent se débrouiller seuls lorsqu'un adulte est en proie à une infection agressive d'un autre monde. Pas de date de sortie, mais on a le temps, James Wan est en charge de pas mal de films d'ici là, comme Conjuring 3, La Fosse, Mortal Kombat, et j'en passe. Et vous savez quoi, pour en finir réellement avec les films d'épouvante, il y a du nouveau sur Sans un bruit 2. Grosse info, puisque c'est le remplacement d'un des rares nouveaux acteurs de cette suite. Il y a quelques mois, on apprenait que Brian Tyree Henry aurait le rôle principal. En revanche, suite à des problèmes de planning, il vient d'abandonner le poste. Il sera donc remplacé par Jimon Unsun, vu dans Les Gardiens, Shazam, Ackoman, Fast and Furious, et tout un tas d'autres films. Sans un bruit 2 doit sortir en mars 2020. Sinon, l'acteur Ben Lawson rejoint Katherine Heigle dans la série dramatique Netflix nommée Low Fly Lane. L'actrice Shari Adley signe, elle, un retour dans Un Prince à New York 2, où elle reprendra son rôle de Lisa McDowell. Il sort en décembre 2020. Allez, on change totalement de domaine pour parler d'une actu française. Oui, Cocorico ! L'autorité de la concurrence française vient d'autoriser la création de Salto, une plateforme de SVOD créée par France Télévisions, TF1 et M6, et qui a pour ambition de concurrencer Netflix et tous les autres. Ouais, c'est une grosse ambition. Sur le papier, rien de problématique. Bon, le contenu s'annonce assez faiblard par rapport à ce qui est proposé ailleurs, mais en soi, pourquoi pas, ça pourrait en intéresser certains. En revanche, l'autorité de la concurrence française a posé quelques conditions, et clairement l'une pourrait pas mal changer les choses. Les entreprises n'auront pas le droit de rendre exclusifs les contenus de la TNT sur le service, ou alors simplement de manière temporaire. Salto sera donc, comme Netflix, un abonnement mensuel que j'imagine pour au moins 10 euros, et qui proposera les flux de la chaîne en direct, ainsi qu'un service de SVOD. Ce sera grossièrement un concurrent de Molotov, que vous connaissez peut-être, et qui n'avait d'ailleurs pas accepté les demandes de rachat. Bref, nous verrons. Je suis pour soutenir des créations françaises, franchement, y'a pas de problème, mais j'ai du mal à voir comment Salto pourra rivaliser en termes de contenu avec Netflix, Disney+, Amazon, HBO Max, etc. Sachant qu'on peut aussi rajouter Canal+, etc. Parce que bon, s'abonner c'est une chose, mais s'abonner pour avoir Joséphine Ange Gardien en est limité, clairement c'est pas pour moi. Salto doit sortir en 2020. Et on va quand même suivre ça avec curiosité. On arrive donc à deux grosses news Marvel. La première, c'est un mélange de plein d'annonces concernant Marvel Télévisions, que l'on oublierait presque. Et ensuite une qui concerne un casting qui sème le doute, et on va y revenir. Jeff Loeb, directeur de Marvel Télévisions, a parlé de l'avenir de son studio de production, qui est, je le rappelle, une entité séparée de Marvel Studios. Et ils collaborent certes ensemble parfois, mais que ça explique que ce soit toujours un peu flou. Bref, avec l'arrêt des programmes Netflix, The Gift, Legion, ou même prochainement Agent of Shield, on pourrait se demander si le studio va continuer d'exister. Surtout que Marvel Studios se lance aussi de son côté dans des séries bien MCU. Car oui, chez Marvel Télévisions, il ne reste plus que Runaways et Clock and Dagger, dont la fin n'est pas annoncée. Et encore, pour Clock and Dagger, on ne sait même pas si une saison 3 est prévue. Tout ça pour dire que oui, Marvel Télévisions a des plans que voici. A Deadline, ils confirment que d'autres héros de la rue vont avoir des séries. On a connu Daredevil, Iron Fist, etc. Mais ils ne sont pas les seuls dans cette catégorie. Bon, ils ne précisent pas quels sont les candidats dans le viseur, mais peut-être que Moon Knight en fait partie. Depuis le temps que des rumeurs l'annoncent, ça pourrait être cool. En parallèle, la division télé de Marvel compte aussi développer des shows surnaturelles, et ça commencera avec Ghost Rider et Elstrom. On sait qu'un ou deux autres shows rejoineront ce mini-univers, et même s'il n'a pas été clairement dit, l'ambition est probablement de faire comme avec les Defenders, une sorte de crossover au final. D'ailleurs, ces différentes séries surnaturelles sont appelées en interne les Adventure Into Fear. Pour info, Marvel Télé prépare aussi des séries animées sur M.O.D.O.K., It's Monkey, Tigra, Dazzler et Howard the Duck. Et avec un crossover à la clé. Tout ça débarquera sur Hulu. Mais alors du coup, question bête. Est-ce que cela veut dire que le Disney+, proposera Marvel Studios, et Hulu proposera Marvel TV ? Et bien en fait, non, ce serait trop simple. Jeff Loeb confirme que Marvel Télévisions prépare des shows pour le Disney+, mais qu'ils n'ont tout simplement encore rien annoncé. Juste, il précise que ce sera bien séparé des programmes Marvel Studios. Bref, en tout cas, assez hâte de voir tout ce que ça nous réserve. Toujours concernant Marvel, mais cette fois le cinéma, casting intéressant. Alors, on sort les grosses pincettes. A la différence des news précédentes, là on est en Terre Inconnue, et les mines sont nombreuses. Selon Geek Worldwide, Marvel cherche à lancer un personnage décrit comme un souverain d'un ancien royaume lointain. Il rechercherait un trentenaire à la quarantaine, et se tournerait vers un acteur asiatique pour le rôle. Le site imagine qu'il pourrait apparaître dans Doctor Strange 2. Mais là aussi, c'est vraiment flou. Surtout qu'apparaître via un teasing et apparaître pour jouer un gros rôle, c'est différent. Analysons plutôt la description. Souverain d'un ancien royaume lointain. Eh, forcément, on pense directement à Namor, souverain d'Atlantis, que tout le monde espère voir prochainement, moi le premier. Il aurait totalement sa place dans Black Panther 2, ou aussi Doctor Strange 2. Cette source précise tout de même qu'il pourrait s'agir, outre de Namor, de cauchemars méchants de Doctor Strange 2, et qui est le roi de la dimension des rêves. Ou même qu'il pourrait s'agir d'un perso mystère d'un Shang-Chi, lié d'une manière ou d'une autre aux dix anneaux. Tout ça en soi est crédible, autant que Namor. Bref, on n'en saura pas plus aujourd'hui. Mais ce sera à vivre sur la chaîne, rassurez-vous, on a le temps. Pouce bleu en tout cas pour ce récap, si vous l'avez apprécié. Et je rappelle qu'ensemble, nous vivrons la Gamescom, un salon du jeu vidéo, et la D23, le salon de Disney. Au programme, des lives, des vidéos, et même des intervenants sur place. Ouais, on a fait les choses en grand. Et surtout, bonne nouvelle, aucun événement aura lieu à 3h du mat', ce sera toujours vers la fin d'après-midi de soirée, et ça, c'est beau. Ça commence le 19 août vers 17h. C'était votre geek, Matteo, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501